Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce 1er mars 2024. Alors, nous sommes le 1er mars 2024, nous sommes vendredi, ça doit être ça, oui parce qu'hier c'était jeudi, donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui c'est la Saint-Aubin, c'est pour ça que j'ai pris une douche. Je ne connais pas de Aubin, je ne prends plus de bain, non parce que Aubin, Aubin, non, je ne prends plus de bain parce que ça coûte trop cher l'eau chaude. Alors hier j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail de Engie, mais pas moi, je ne m'envoie pas des mails à moi-même, non, 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 je ne m'en mêle pas. Non, j'ai reçu un mail d'Engie qui me félicitait, il me félicitait, si, si, il me félicitait, il me félicitait, il me disait que j'étais dans le quartier, l'habitation qui avait usé le moins d'électricité. Donc évidemment je n'ai rien gagné, je n'ai rien, non, je n'ai rien gagné, juste le droit de recevoir un mail comme quoi j'avais félicitations, vous êtes l'habitation qui a le moins consommé ce mois-ci. Et alors inutile de, et alors sur ces messages-là, vous savez, ce sont des machines qui vous envoient ça. Et alors sur le mail est marqué, inutile de répondre à ce mail, vous savez, on a souvent ça sur des trucs comme ça, un peu publicitaires quoi. Et là je me suis dit, profites-en, Engie, profites-en. Inutile de répondre à ce mail, vas-y, défoule-toi, réponds. J'ai le droit, je fais ce que je veux, non mais dites donc. Et là je me suis défoulée, je me suis défoulée, j'ai donc répondu quand même, parce que je fais ce que je veux, non mais dites donc. J'ai répondu en leur disant, eh oui, bande de connards, vous savez, bande de connards, c'est normal que j'ai moins consommé dans le quartier, puisque je suis la seule, la seule où il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, voilà. Et alors j'attends la réponse, non j'attends la réponse, ils ne répondent pas, non ils ne répondent pas. Bon, enfin bon, j'étais très contente, très contente d'avoir contribué à la planète, à la sauvegarde de la planète. J'étais très heureuse, vraiment très heureuse. Voilà, alors, c'est la vérité. Quand on vous dit, inutile de répondre à ce mail, machin truc, allez-y, défoulez-vous. Vous savez, c'est un peu comme Siri là, moi quand j'ai découvert Siri, vous connaissez Siri ? Non, enfin, pas Siri, Siri, eh bien, Siri c'est qu'il ne pleure pas. Et alors donc, c'est vachement bien, Siri, parce qu'en fait, vous pouvez lui parler, l'insulter et tout ça, et il est toujours très poli quand il vous répond. Moi, j'ai passé des heures à m'amuser avec ça. On s'amuse avec ce qu'on peut, vous savez. J'ai passé des heures à l'insulter, connard, machin, voilà, des trucs comme ça. Mais j'ai le droit de faire ça, ça défoule, ça défoule, hein. Ça défoule, les machines se foutent de nous, on a le droit de se foutre d'elles. Non mais dites donc. Donc voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ensuite, deuxième chose, je ne sais pas combien, je ne sais pas pourquoi je numérote. Non, je numérote parce que je vous ai annoncé deux grands événements, deux grands changements dans mon comportement de vidéo, hein. Donc j'ai fait deux changements, enfin, il y a un troisième changement. Ce troisième changement, je l'annoncerai comme le président de la République, j'ai le droit aussi, hein, je fais ce que je veux dire, donc, comme le président de la République, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur ma chaîne et je vous ferai donc une annonce, une annonce, une décision que j'ai prise. Ce sera, je pense, je pense, la dernière de ce mois-ci puisque nous sommes au mois de mars et qu'on est le 1er mars et que ça va me prendre quand même tout le mois cette décision. Alors, donc, ce sera la seule du mois, mais en tout cas, c'est une décision que j'ai prise et que je voudrais vous annoncer officiellement, voilà. Voilà. Et ça, ce sera ce soir 20h, rendez-vous 20h devant vos écrans. Au lieu de regarder les informations, vous regarderez Angie et puis c'est tout. Voilà. Alors, en attendant ce soir, hein, parce que là, je vais aller à la poste encore et toujours à la poste. J'ai fait du courrier hier, hein, je suis épuisée. Et alors, donc, je vais aller à la poste et puis promener mon petit loulou, bien sûr, et puis aller acheter mon pain quotidien. Mais avant cela, nous allons faire le tuto que je vous ai promis. Je vous ai parlé d'un tuto hier, d'une petite carte un peu interactive, enfin interactive, pop-up. Enfin, je ne sais pas. Enfin, quand on lève un truc, il y a un autre truc qui se lève, genre de pop-up. Mais un truc simple, accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, très facile, quoi, en gros, hein, c'est ça. Tu cherches ta place, mon amour. Mon soleil. C'est mon bébé d'un mot, il est là, mes pieds toujours. Alors, non, j'ai une migraine d'enfer aujourd'hui, je vous préviens. Enfin, je ne sais pas, de toute façon, vous en foutez, je vous préviens. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Ah oui, non, alors, pour le sketch du jeudi. Ah oui, non, je mettrai que ça commence à vous de je ne sais pas combien de temps, comme d'habitude. J'aime bien parler. Alors, au sujet du sketch, alors, j'ai lu vos messages hier. C'est pour ça que j'ai une migraine aujourd'hui, hein, ou une graine entière. Ah, j'ai une migraine, j'ai une migraine, j'ai une migraine, j'ai lu vos messages jusqu'à 4 heures du matin. J'ai lu vos messages, donc je disais, et alors, il y a du pour, il y a du contre, il y en a qui adorent mes sketchs et qui sont très, qui regrettent que je ne fasse plus mes sketchs et tout ça. Ces personnes-là, elles n'ont pas écouté ce que j'ai dit durant la vidéo. J'ai dit, j'ai dit dès le début, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi je me casse la tête, parce que c'est vrai. Je ne suis pas rémunérée pour créer des sketchs et tout ça, nanani, nanana. Bon, je ne veux pas refaire mon blabla, c'est bon. Mais en fait, il faudrait, il faudrait m'écouter mieux que ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit aussi, suivant les commentaires, je verrai, je verrai. Ça se trouve, je reprendrai mes sketchs. Et puis voilà, bon, et donc, bon, il y a des commentaires, il y a de tout, il y a de tout. C'est, voilà, c'est mitigé. Il y en a qui sont OK pour que j'arrête de faire les sketchs et que je prenne les sketchs de quelqu'un d'autre. Enfin, de quelqu'un d'autre, attention, des magazines et d'autres qui préfèrent quand je les faisais et tout ça. Mais hier, j'ai quand même, j'ai fait celui d'un magazine, là, Périmètre 2018. Et alors, ça a déclenché des trucs, hein, des trucs, c'est toujours intéressant, moi, j'adore. Ah, j'adore. Et alors, il y a ceux qui m'ont dit, il y a, qu'est-ce que je voulais vous dire, là, attendez, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement, tellement, tellement de choses à vous dire. Je vous ai montré le sketch qu'on allait faire, là, et alors, je vous ai aussi parlé du sketch que j'avais prévu de faire avec l'histoire de la porte. Et rien ne vous empêche de faire le sketch de la porte, hein, avec les charnières, je sais pas, la porte du paradis, la porte du jardin, la porte de la maison, la porte de... Faites la porte de vos rêves, hein, et c'est aussi un sketch puisque c'est ce que je voulais faire, d'accord ? Et il est possible qu'effectivement, je fasse, je propose deux sortes de sketch, je dis, hein, ça peut me prendre comme ça, hein, vous savez, tout est possible avec moi, tout, enfin, tout, beaucoup de choses sont possibles, vous voyez ? Donc, non, vous, enfin, paniquez pas, enfin, paniquez pas, vous niquez si vous voulez, enfin, je veux dire, c'est pas la peine, il n'y a rien de dramatique là-dedans, hein, ce n'est qu'un sketch. Alors, donc, voilà, ça, c'était ça aussi que je voulais dire, et puis, je voulais dire un autre truc, ah oui, non, si, parce qu'il y en a d'autres, si, ben, c'est vachement important ce que je dis, ah, si, alors, c'est vachement important. Alors, c'est pareil, il y a des abonnés qui m'ont dit, oh là là, Angélique, on va te faire un procès parce que tu utilises des sketchs de magazine et tout ça, t'as pas le droit, machin, tout ça, tu te rends compte, tu vas avoir des problèmes et tout ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, pardon. Alors, je voudrais dire à ces personnes-là, on m'a dit, j'ai lu aussi un message, on m'a dit que j'avais le droit d'utiliser des magazines de plus de 30 ans. Alors, j'ai lancé une annonce au sein du groupe pour toutes celles qui ont des magazines de plus de 30 ans, je suis preneuse, hein, je suis preneuse, mais alors, vous m'envoyez pas vos magazines, vous m'envoyez les photos des sketchs qui datent de plus de 30 ans. Aussi parce que j'ai des abonnés quand même qui ont plus de 30 ans. Et alors, vous m'envoyez en photo, vous, voilà, vous m'envoyez en photo le sketch de plus de 30 ans et on pourra le réaliser, par exemple. Ensuite, on m'a aussi proposé, on m'a aussi proposé de réaliser, pas de, que moi je fasse plus des sketchs, mais que chacune d'entre vous, celle qui veut, m'envoie un sketch, m'envoie un sketch, je le fais paraître et on le fait. Pourquoi pas ? Je trouve ça génial, c'est une super bonne idée. Bah si, c'est super, je trouve que c'est génial. Elle l'avait bien fait, tata-clos avec son pompier. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre ? Oui, on m'a dit, ouais, on va te faire un procès, machin, tout ça, tatati, tatata. Alors, j'aimerais dire à ces personnes que, vous savez, j'ai une, c'est pas une amie, mais c'est parce que je vais souvent à ma même maison de la presse et tout ça. Et donc, Céline, un jour, j'ai parlé avec elle au sujet des magazines pendant le Covid, là. Alors, il faut savoir que durant le Covid, on ne pouvait plus aller acheter des bouquins, des machins et tout ça, souvenez-vous. Non, il y en a qui perdent vite la mémoire. Mais c'est normal, c'est parce que moi aussi, je perds la mémoire, je vieillis et je perds la mémoire. Non, je sélectionne ce qui m'intéresse suivant le... Et après, à certains moments, ça ressort. Il y a un tiroir qui s'ouvre et je me rappelle. Et là, je me rappelle que donc, durant le Covid, là, qu'on est séquestré chez nous, eh bien, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien acheter, ni aller dans les magasins, ni aller acheter un magazine, ni acheter un livre, rien du tout. On ne pouvait rien faire. Et alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines qui ont coulé. D'ailleurs, pour celles qui achetaient les magazines, tout comme moi, vous avez dû vous apercevoir qu'il y en a que vous ne trouvez plus dans les maisons de la presse. Il y en a qui n'existent plus, que vous ne trouvez plus parce qu'ils ont coulé, tout simplement, parce que comme ils n'en vendaient plus, eh bien, ils ont fermé la porte. Ça, c'est sûr, ils ont fermé la porte et le magazine n'existe plus. Et certains de ces magazines utilisent des youtubeuses pour alimenter leurs magazines. Et ces youtubeuses ne sont pas rémunérées. Je le sais. Pourquoi ? Parce que j'ai servi à ça, moi. Eh ? Ah, si. On m'a utilisé. On a pris de mes vidéos pour alimenter des magazines. Je suis parue plusieurs fois dans les magazines pour alimenter les magazines. Et je n'ai jamais rien touché, bien sûr. Ben non. On ne m'a pas payé pour ça. On ne m'a pas payé. Pas du tout. Et alors, donc, j'attends qu'on me fasse un procès pour la... J'attends. J'attends. C'est un peu comme les boîtes plastiques, là. J'attends. J'attends des réactions. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Vous savez... Alors, d'ici que le magazine, machin, c'est pareil, qui ne parait même plus parce que je ne l'ai jamais revu celui-là non plus. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, je m'en fous. Je vous le dis tout de suite. Et puis, comme disait mon papa, les lois sont faites pour être contournées. Et je tiens de mon papa. Donc, ce que je ne peux pas faire d'une façon, je le ferai d'une autre. Et je sais déjà ce que je ferai. Voilà. Vas-y. Donc, voilà. Et donc, comme je n'ai jamais touché un aron, ce n'est pas quand je vais prendre une image, là, qui date de 2018 ou de je ne sais pas quand, là, machin, que tout le monde s'en tape du coquillard. En plus que les magazines, vous croyez qu'ils me regardent ? Est-ce que vous croyez franchement qu'ils regardent NG Craft & Joy ? Les vidéos qu'elle fait ? Est-ce qu'elle dit ? Est-ce qu'elle fait ? Ils s'en tapent du coquillard, mais ils s'en tapent. Mais alors, si vous saviez comme ils s'en tapent. Voilà. Vous avez compris. Donc, voilà. Alors, d'après cette critique, effectivement, je n'utiliserai plus. C'était la seule et unique fois que j'utilisais un croquis de magazine. Comme ça. C'est la seule et unique fois. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Voilà. Mais n'empêche que je ferai quand même comme je veux. Voilà. Vous avez compris ? Non, vous n'avez rien compris. C'est normal. C'est parce que vous verrez bien. Donc, voilà. Alors, c'est tout. Ce que je voulais... Je voulais... C'est pour vous montrer que je vous écoute très, très, très intensément, très sérieusement. Je lis tous vos messages. Et j'y réfléchis. Et ça me fait réfléchir. Et ça me fait réagir. Mais voilà. Et alors, aussi, une autre chose. Non, je ne suis pas aigri. Et non, je ne deviens... Je ne suis pas aigri. Quand je décide quelque chose, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et je prône ça depuis toujours. Alors, ce n'est pas pour devenir aigri. Pas du tout. Si je décide de me délester de certaines choses, c'est pour moi. C'est pour mon temps à moi. En plus, il va commencer à faire beau. Ça va être le printemps. J'ai envie, moi, d'aller me promener avec mon loulou. J'ai envie de profiter. J'ai envie de... Puis, je commence à vieillir. Ben, si. Je viens d'avoir 53 ans, là. Et vous savez, j'ai la crise de la 53e année. Si, ça existe. J'ai la crise de la 53e année où je me dis, Angélique, profite de la vie parce que ça se trouve, demain, tu es canné. Et tu n'auras fait que réfléchir, que machin, tout ça. Je répète, pour ne pas gagner d'argent. Mais alors, j'aime ce que je fais. Et parce que je l'aime. Et parce que je l'aime, je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que je veux comme je veux. D'accord ? Et je suis toujours là tous les jours quand même. Je suis quand même là tous les jours avec vous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez ? Et alors, mais voilà, j'ai envie de me délester de certaines choses qui ne, je répète, qui ne sont pas inutiles pour moi. Mais qui ne vous changeront pas la vie à vous. Ça ne va pas vous changer votre vie à vous. Pas du tout. Mais ça va changer la mienne. Je vais gagner un petit peu de temps. Je vais grignoter un petit peu de temps par-ci, par-là, pour profiter de la vie, du soleil, quand il y en aura, des fleurs, des machins de mon terrain, tout ça. Je vais me foutre dehors, je vais me faire bronzer sur mon transat. Je n'en ai pas encore, mais j'ai le droit de m'en payer quand même, transat. Et je vais me foutre là, comme ça, et puis je boirai, je siroterai un cocktail en pensant à vous. Et puis en pensant à ce que je ferai demain en tuto. Mais non, je ne suis pas aigrie. Enfin, je ne crois pas que je suis aigrie. Si vous pensez que je suis aigrie, mettez-le-moi en commentaire. Angélique, tu deviens con et tu deviens aigrie. Voilà. Mais non, enfin, franchement, non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est pas mal déjà. Bon, alors, ce soir, la troisième décision ferme et définitive aussi. Et puis après, ça sera déjà pas mal. Alors, allez, c'est parti. Au bout de la 16e minute, j'aime bien 16. Alors, au bout de la 16e minute, on va faire cette fameuse carte, je ne sais pas comment l'appeler, une petite carte toute mignonne, toute mignonne, qui change un peu, qui est un petit peu interactif, comme ça, qui pourrait être intégré dans un album, un album photo. Vous pourriez l'intégrer dans un album photo ou dans un album photo. Allez, moi, je vais utiliser ce que vous m'offrez comme d'habitude. D'accord ? J'ai une migraine, mais une migraine. Je réfléchis trop, j'ai mal, là derrière, là devant, les yeux derrière, partout. Oh là là, c'est dur. Alors, donc, c'est parti. Vous m'écoutez ? Allez, vous êtes tout mignons, 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 tout mignons, mignons. Alors, voilà, on fait comme ça, hein, face à moi, face à moi. Donc, nous allons, je vais prendre du craft, moi. Je vais prendre des feuilles coin-coin, hein, au bout de la 16e, ouais, c'est bon. Feuille coin-coin, elle est plus rigide pour faire la base. Hop, pourquoi je prends du craft ? Vous prenez ce que vous voulez, c'est comme d'habitude, hein. Je vais prendre ça, je ne sais pas combien il vous en faut, hein. Je crois qu'il vous en faut deux, des feuilles. Je n'en sais rien parce que je fais un petit peu au fur et à mesure, hein. Ouais, ah, bon, je fais ce que je veux, de toute façon. Je prends, il m'en va falloir deux, je pense. Et puis, je vais utiliser le papier déco que vous m'avez utilisé sur le thème de la lavande. Alors, c'est pour ça que je prends du craft parce que je trouve que ça va bien avec. Vous dites que ça va bien, ça me fera plaisir. Donc, et puis, il vous faudra... Pardon, c'est le café, là. Je viens de prendre le café, voilà, quoi. Alors, ça, 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 j'utilise les choses que vous m'offrez. Du ruban, un petit papillon comme ça, tout mignon, mignon. Du joli papier thème lavande. Et puis, des boutons en bois, en carton, là, qu'on m'a offert. Et j'ai colorisé en mauve. Je les ai colorisés pour aller avec le papier. Ils étaient, je ne sais plus quelle couleur, mais moi, je les ai colorisés. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Voilà. Allez. Alors, donc, c'est ça. Une, je pense qu'il en faut deux. Je n'en sais rien. J'ai des chutes, là. Voilà, tiens, je vais utiliser des chutes. Je ne sais plus, hein. Je ne sais plus, mais on va réfléchir à l'affaire, d'accord ? Allez, donc, on va se prendre un morceau, une base de carte. Alors, attention, 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 une base de carte qui fait 14 sur 10. Pourquoi 14 sur 10 ? Parce qu'en fait, on va faire le système, et ce système, on pourra le coller sur une base de carte, d'accord ? Ou sur une page d'album. Allez, on va prendre un morceau, je répète, 14 sur 10. Alors, 10, hop, sur 14. Hop là. Voilà, ça, ça va être la base. Et on va travailler là-dessus, d'accord ? Ensuite, j'aurais peut-être assez d'une faille entière, en fait. Non, mais je n'ai pas spécialement compté, c'est pour ça. Ensuite, il va... Quoi que non, je n'en aurais pas assez. Ouais, je réfléchis en même temps, j'ai tout à fait le droit. Alors, il va nous falloir 3 morceaux qui font 8... Attendez, je l'ai 1, 2, 3, 4. Il va me falloir 4 morceaux en tout. Donc, on va déjà en faire 3 qui font 8 sur 10. Alors, 8 sur 10, donc 10, 3, non, il faut 3. Bon, je vais faire comme ça. 10 sur 8. 10 sur 8, une fois. 10 sur 8, une fois. 10 sur 8, deux fois. Voilà. 10 sur 8, trois fois. 10 sur 8, trois fois. Hop. Donc, on a ça. Et enfin, un autre un tout petit peu plus grand. C'est toujours 10, bien sûr, mais c'est 9. Sur 9. Alors, 10. 10. Je suis vachement essoufflée, c'est une catastrophe. Sur 9. Hop. D'accord ? Vous allez voir, c'est vraiment facile. Super facile, super facile. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Et puis ça, c'est le plus grand. 9 sur 10. D'accord ? Maintenant, on va faire des plis. Ça, c'est notre base. Je répète, 14 sur 10. Et on a 3 fois 8 sur 10. Sur les 8 sur 10, on va faire un pli de 1 cm sur les 8. Vous êtes sur les 8, là, et vous faites un pli à 1. Voilà. Vous avez un pli à 1, comme ça. Mince, mince, mince. Voilà. Et donc, vous avez un pli à 1. Vous voulez que je zoome un peu plus ? Non, ça ne sert à rien. C'est moi qui décide. On a un pli à 1. Et donc, là, il va vous rester normalement 7. Attendez, elle est où ma règle ? Oh là là. Alors, attendez, je n'ai pas ma règle. Et puis, mon loulou. Ah, mon amour. Attendez, je reviens. Je reviens. Pourquoi il n'est pas là, ma règle ? Comment ça se fait ? Comment se fait, ça ? Comment se fait, ça ? Hop là. Alors, j'ai pris ma règle. Et donc, normalement, si j'ai bien calculé, c'est ça. Si j'ai bien calculé, il va me rester 7. On est d'accord ? On est d'accord. Ouais, c'est ça. Hein, d'accord ? Alors, une fois. Voilà. Ensuite, deux fois. Et on va faire ça les trois fois. Hein ? On va faire ça. Nous faut trois exactement même papier. Enfin, trois même machin. D'accord ? Trois fois la même chose. Donc, une fois, deux fois, trois fois adjugé. D'accord ? Dans les huit, vous faites un pli à un. Et donc, vous vous retrouvez, hein, si vous pliez, vous vous retrouvez avec trois morceaux qui font 7 sur 10. C'est ça ? Oui, on disait que c'était ça. C'est ça. Ok, c'est bien. On est super content. Oh là là. Je regarde un truc. Si ça va aller, ce que je fais. Oui, ça va aller, normalement. Allez, c'est bien. D'accord ? C'est facile, ça. Et là, on a un morceau qui est un tout petit peu plus grand. Il fait 10, mais il fait 9, là. Alors, vous allez vous mettre dans les 9. Et de chaque côté, tout simplement, tout simplement, vous allez faire un pli à un. Vous allez faire un pli à un. Et là, c'est encore trop grand. Alors, vous retournez comme ça et vous faites un pli à un de l'autre côté. D'accord ? Et donc, vous avez ça. Vous avez donc un morceau qui fait toujours 9 sur 10. Bah si, ça fait toujours 9 sur 10. Sauf que quand vous pliez comme ça, vous avez toujours un morceau de 7. Voilà. Oui, c'est ça, de 7. Je ne me suis pas trompée. Je vérifie ce que je dis. Parce que c'est ça. Vous êtes d'accord ? Vous dites que vous êtes d'accord ? Ça me fera plaisir. Votre carte, elle est terminée. Elle est terminée. Il n'y a plus qu'à monter. Enfin, elle est terminée. Vous prenez une base, tout ça, nanadine, nanana, patati, patalea. D'accord ? Alors, je vais donc prendre ma base là. De 10 sur 9. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le petit collage. Nous allons prendre nos trois bases là. De 8 machins là. C'est bon, vous avez compris. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire deux volets. On va se mettre en haut là. Et là, on va coller les 1 cm. Comme ça là. D'accord ? On va faire ça. Ça, c'est vraiment... Alors, je me mets là. Alors, je prends une base neutre. Comme ça, si vous vous trompez de côté, on s'en fout. Il faut mieux prendre... Je l'ai déjà dit, ça. C'est pour les débutants. Celles qui sont super expérimentées. Elles peuvent prendre un papier décoré. Évidemment, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas se tromper de sens et tout ça. D'accord ? Alors, c'est pour ça que c'est bien de prendre des couleurs neutres. Et après, de les mater. Alors, là, je vais mettre de la colle sur les 1 cm ici. D'accord ? Je vais prendre du double face. Ça ira plus vite pour moi. Parce que j'en ai... Enfin, j'en ai... Oui, bien sûr, j'en ai. Hop là ! Alors, la boîte, elle est là. Hop là ! Attendez, je prends ma petite boîte où j'ai mis... Ah mince ! Oh là, il y a tout qui tombe. Oh là, je suis vieille, fatiguée. Alors, vous avez compris quoi ? Alors, là-dedans, là-dedans... Hop là ! C'est bon. C'est des trucs que vous m'offrez. Alors, je les ai mis dans une petite boîte. Vous avez vu, c'est bien rangé. Qu'est-ce que c'est bien rangé. Ça fait 1 cm. Ah, on est content. Allez, hop ! Alors, donc... Ici, là, je vais mettre donc de la colle. Vous mettez de la colle. Moi, je mets du double face. Ah ben, il est un peu large celui-ci. Mince. Ah zut ! J'en ai du moins large ce que vous m'avez offert, mais il est là-haut. Ah zut ! Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, ouais, ouais, ouf, c'est pas grave. Alors, je mets du double face. Comme ça, vous allez... J'aime bien mettre le truc un peu coloré. Donc, comme ça, vous voyez bien... Vous voyez bien où il faut mettre de la colle et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien utiliser celui-là. Et sur le craft, il colle bien. Parce que le craft, ce papier-là avec la colle, quelle galère ! Moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est galère. Il est super, solide, machin, tout ça. Elle est vraiment bien, le papier d'action, franchement. Et alors, mais par contre, pour le coller, waouh, waouh ! Alors, donc là, mon pic, piqué-piqué, collégramme, bourré-bourré, ratatam. Donc, vous voyez, j'ai mis là. Et alors, je retire le machin, l'aupercule, là, enfin, ça, le machin, là. Et donc, je colle ma base, là, sur ça. Voilà, vous avez compris. C'est vraiment facile, je vous assure. Il n'y a rien de compliqué, là. On ne va rien faire de compliqué. Toc et toc. Alors, attendez, que je mette correctement. Parce que... Allez. Et donc, là, je ferme. Et là, on a ça. Juste, on rallonge la carte, hein. Il n'y a rien, vous avez compris. C'est ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement la même chose en bas. Ça me rappelle une création que j'avais faite il y a longtemps, 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 longtemps. C'était jaune. Aussi, c'était mignon. J'avais fait ça en rose, là. C'était des portes. Et puis là, j'avais fait des ouvertures. C'était tout mignon, hein. Je ne sais plus à qui je l'ai envoyée. Je ne me rappelle plus, mais c'était adorable. C'était tout mignon. Je mets bien. C'est simple, mais c'est tout mignon. Hop là. Et là, je mets... Hop. Et donc... Et donc, toc, toc. Voili, voilou. J'appuie bien. C'est parce que si on appuie pas bien, eh bien, quand on veut retirer l'aupércule, il y a tout le double face qui vient avec vous. Alors, bon, vous avez compris, quoi. C'est bon. Allez, hop. Donc, je retire, là. Donc, j'ai ma colle, là. Et là, je fais ça, tout simplement. Là, franchement, je vous dis, c'est super facile ce qu'on va faire, là. Super, super facile. C'est super facile, mais... Et donc, là, vous voyez, on a une carte comme ça, tout simplement. Rien d'extraordinaire là-dedans. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? Alors, nous allons prendre notre volet, là. Vous voyez ? Et on va le poser... Alors, il faut... Comment vous dirais-je ? Comment vous dirais-je ? Comment vous dire ? Il va falloir que cette pièce-là, elle se retrouve... Elle se retrouve comme ceci, mais en plein milieu. Vous voyez ? Il faut que... Alors, il faut bien m'écouter, là. Il faut bien m'écouter, il faut bien m'écouter. Ce n'est pas difficile du tout, mais il faut bien m'écouter quand même. Alors, peu importe le sens, puisque j'ai pris du papier neutre. D'accord ? Alors, on va prendre celui qui est de... Le troisième, là, le dernier, là. Le dernier du huit cake, là. Il m'en manquait, là. Il est où l'autre ? Il m'en manquait, là, non ? Je suis en train de me dire que j'ai fait... J'ai oublié un volet. Une, deux, trois. Ah non, non, non. Oh là, ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Non, non. Non, n'importe quoi. Je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Non, n'importe quoi. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Je me suis... Alors, attendez. Ça, ça. Comme ça, là. Ouais, si, c'est bien ça. Non, non, mais attendez. Parce que je suis en train de réfléchir au système, là. Je réfléchis au système, hein, d'accord ? Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je suis obligée de réfléchir. Je suis obligée de réfléchir à ce que j'ai fait. Si je fais ça, là, là. Ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça y est. Oh là là, je me trompais de sens. Oui, non, je me trompais de sens. Ouais, c'est parce que je me trompais de sens. Donc, la dernière pièce, il faut que je réfléchisse des fois, vous savez. Oh là là. Le problème, c'est que mon cerveau, il est tout en train de tout analyser. Alors, donc, je prends ma dernière pièce, là. Et pareil, je vais mettre, donc, du double face sur le... Hein, d'accord ? Si, vous faites ça. Et pour que ce soit pile poil au milieu de mon système, là, de ma carte, eh bien, voilà, vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter, c'est ça. Alors, hop, hop. C'est à ça que j'étais en train de réfléchir. Enfin, pour ne pas me tromper. Alors, quand c'est comme ça, quand vous voyez que j'ai un doute, vous attendez que je le fasse. Et on voit si c'est bien ça, d'accord ? Quand vous me voyez douter comme ça, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors, donc, je réfléchis encore. C'est comme ça et c'est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, donc, vous avez mis, donc, la colle sur les centimètres. Ça peut être de la colle double face. Et vous allez mettre, vous allez tout déplier comme ça. Et la colle, c'est pour ça que j'aime bien la couleur. Vous avez votre carte. Et là, vous allez mettre comme ceci. Mais, il va falloir mettre tout déplié là et comme ça. Mais, vous allez poser le bord de là sur le bord du pli là. Vous voyez ? Vous allez, pour que ce soit bien placé, vous allez mettre ça comme ça là. Hop, comme ça. Voilà. Et là, vous allez tout poser comme ça. Et là, vous allez poser comme ça. Vous voyez ? Et là, ça va se coller ici, en plein milieu. Du coup, ça, ça sera en plein milieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous mettez bien au bord comme ça. Vous appuyez dessus comme ça. Vous vous appuyez tout simplement. Et là, hop, vous pouvez défaire cette partie de colle là. Ou double face ou de la colle si vous avez mis de la colle. D'ailleurs, tiens, j'essaierai bien la prochaine fois, j'essaierai la colle des crafteliers pour coller ce craft là pour voir comment il réagit, la colle des crafteliers. On m'a offert pour mon anniversaire une belle bouteille de crafteliers. Je suis curieuse de l'utiliser. Et donc, hop, je fais ça. Et donc, j'appuie. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a ça. Et c'est pile poil en plein milieu du coup. Vous voyez ? Voilà. On est content. Maintenant, quand vous avez votre pli là, d'accord ? Vous voyez, vous avez le truc qui est collé là, la partie là qui est collée, d'accord ? Et là, il y a encore un pli. Vous voyez ? Il y a encore un pli. On va se servir de ce pli là. Pour coiffer ? Vous allez prendre celui-là qui a un pli de 1 cm de chaque côté, d'accord ? Vous allez mettre de la colle sur 1 cm. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est ça. On y va, on y va, on y va. On fait ça. Hop. D'accord. Voilà. Et là, je ne retire pas tout de suite le machin. Vous allez placer votre, là où il y a la colle, sur le bord, comme si vous vouliez faire une cascade, vous savez ? Un album cascade. Vous savez, on met le pli de 1 cm juste au-dessus de l'autre pli 1 cm. Comme ça, à ras. Vous voyez ? Comme ça. On va coller juste à ras du pli, de ce pli-là, au-dessus, sur la carte-là, sur cette partie-là. Juste au-dessus, comme ça. Mais bien aligné, proprement. D'accord ? Je le fais, comme ça, vous allez comprendre ou pas. Ou pas, ou pas. Vous voyez ? Donc, là, je vais m'aligner comme ça, proprement, gentiment. Et ça, c'est vraiment des systèmes qui peuvent être adaptés à vos albums. C'est super. Ça fait une page un peu interactive. Simple, efficace, toute mignonne, toute mignonne. Vous voyez ? Donc, j'ai collé, là. Vous voyez ? Et là, on a ça. Vous voyez ? Hop. Vous voyez ? Regardez. Voilà, on a ça. Et donc, là, il me reste le pli de 1 cm, là. Il m'en reste encore un pli. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Là, vous fermez. Vous avez collé ça. Et ça, vous allez l'allonger comme ça, le coucher, comme ça, sur la direction là. Et vous allez mettre de la colle sur le pli de 1 cm. Vous allez faire ça. Là, vous faites ça. Vous voyez ? C'est vraiment pas difficile. C'est pas difficile. C'est des petits systèmes de base, comme ça, mais qui peuvent être sympathiques, sympathiques, sympathiques. Vous avez, voilà, vous avez fait ça, hein, d'accord ? Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retirer le collant, là, enfin, le collant ou machin, et vous allez rabattre comme ça. Vous allez fermer. Hein ? Vous faites ça. Tout simplement. Quand vous allez fermer, ça va vous coller ça sur ça. Hein ? D'accord ? Alors, vous retirez. Ouh, hein ? Et là, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, vous fermez ce côté-là, là. Vous le fermez dessus, d'accord ? Alors, hop. Et voilà. Hop, et hop, et hop. Et vous appuyez bien pour que ce soit bien collé, hein, parce que si le système se barre, c'est un peu dommage. Et ça y est, votre carte, elle est finie, enfin, presque, 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 elle est finie, on va la décorer ensemble, hein. Et donc, ça y est. Et quand vous fermez, là, vous avez fermé, regardez, c'est joli, hein, enfin, c'est joli. Voilà, vous avez ça, quand vous ouvrez, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop là, voilà. Oui, bon, d'accord, c'est pas extraordinaire, hein, mais hop, on a un petit système comme ça qui, regardez, c'était tout mignon, vous dites, c'est mignon, ça me fera plaisir. Et voilà, vous avez un petit truc comme ça, voilà. Voilà, bon, c'est simple, mais ça peut être sympa. Allez, vous dites que vous êtes content, ça me fera plaisir. Alors, hop, et maintenant, je vais décorer avec vous. On va, regardez, hop, 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 voilà, c'est tout simple, c'est sympa, c'est mignon. Et là, ça fait un petit support comme ça, vous pouvez le mettre comme ceci, je sais pas, ça, ça ne sert à, ça ne sert à être très bon. Bon, allez, maintenant, je vais prendre une base, là, de craft qu'on m'a fait, là, on m'a fait plein de bases. Je sais pas combien elle fait, mais je vais la retailler peut-être, mais je suis pas sûre que je la retaille, hein, pas du tout. Je vais la laisser comme ça, ça fera super joli, parce qu'après, je peux carrément l'intégrer dans un album, regardez. Allez, c'est parti, je vais décorer avec vous. Donc là, je pris une base de cartes qui est toute prête, hein, et je vais coller ça sur ça. Mais c'est optionnel, hein, vous pourriez juste mettre un décor, là, juste une feuille, il y a une feuille déco, là, vous mettez des, et puis ça y est, c'est peut-être pas, c'est pas obligé de mettre ça sur une base. Vous pouvez juste, ça y est, votre carte, elle est comme ça, elle est comme ça, et vous mettez des photos, vous mettez des photos, et puis ça y est, ou des photos, ou j'en sais rien, moi, des ATC. Ou des, je sais pas, hein, vous pouvez cacher quelque chose là-dedans, puisque regardez, quand vous fermez, hop, vous pouvez y cacher un truc, j'en sais rien, moi, je sais pas, je sais pas, soyez créatifs. Donc, moi, je vais passer ça sur une base, et puis je vais finir avec vous toute la déco. Là, je vais mettre du double face tout à fait ordinaire, ça suffira. Hein, voilà, hop, là, je peux. Hop. Alors, vous pouvez utiliser vos collections de papier Action, hein, moi, je... Non, moi, c'est J-4, hein, J-4, je vais chez Action. J'ai tellement hâte, tellement hâte, tellement hâte, il me reste plus que 4 jours à souffrir. Hé, plus que 4 jours à souffrir, hein. C'est tellement difficile de se passer d'Action, franchement, hein. Alors, je vais aller voir s'il y a des nouveautés, machin, tout ça, je vais carrément prendre un chariot quand je vais y aller, hein. Je vais le droit, non, me dis donc, un chariot, je vais tout remplir, hein. Et puis, puis voilà, hein. Je ferai un crédit. N'importe quoi. Un crédit à la consommation Action. Bientôt, ils vont faire une carte, vous savez, comme les magasins, là, vous pouviez... Il y a certains magasins qui font ça, les crédits à la consommation, là. Vous payez vos courses que je sais pas quand, là, hein. Et... Allez, donc, je colle ça sur ça, moi. C'est un choix personnel, ça, hein. Vous faites bien ce que vous voulez, vous, attention, hein. Moi, je fais ça. J'utilise les bases, les choses qu'on m'offre, hein, voilà. Tant qu'il est comme ça, à l'intérieur, je pourrais encore mettre des choses. Bah, si, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Alors, là, je l'ai collé dessus, j'aurais très bien pu y glisser. Avant de coller sur ma base, il collait un joli ruban en dessous pour refermer toute ma carte. Mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Non, c'est parce que je voulais utiliser les choses que vous m'offrez. Mais vous pouvez tellement faire de... Là, après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je vais décorer. Ouais, alors, le but étant, en fait, de ça, là, d'utiliser mes papiers déco. Alors, là, je vais, hop, je vais l'ouvrir un peu comme ça volontairement. C'est pour décorer, donc, il faut que ce soit... Voilà, voilà. Il faut pas faire ce que je fais, là. Vous faites pas ce que je fais, parce qu'après, le système, il a un peu... Alors, je vais prendre des images, là. Je vais décorer la vente, moi, la vente. Alors, voilà. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. C'est comme ça. Voilà, c'est bien. Je vais faire ma couverture, là. Je vais la faire dans ce sens-là. Hop. C'est parti. Vous prenez le papier déco de vos rêves et puis vous décorez. Il n'y a plus qu'à décorer, maintenant. Alors, là, il me faut des morceaux qui font. On est à combien de minutes ? Ça va, ça va. Ça va, ça... Je vais faire six et demi, des morceaux de six et demi sur neuf et demi, là. Oui, six et demi sur neuf et demi. Allez, c'est parti. On y va, on décore. Six et demi, neuf et demi. Allez. Six et demi, six et demi, neuf et demi. Alors, neuf et demi. Six et demi, six et demi, une fois. Hop. Je vais faire des images continue comme ça, une fois. Six et demi, deux fois. Voilà. Je vais faire ça, ça. Hop. De la colle. Hop, viens ici, toi. Est-ce que j'en ai... Il caille, hein. Il fait un temps. Oh là là. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Il fait trop moche. C'est horrible. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, qu'est-ce qu'il fait moche ? Je sais, je n'arrête pas de radoter, mais c'est tellement horrible. Alors, je crois qu'on a encore une semaine à souffrir, là, je crois. Et puis après, je crois que le temps s'arrange. En tout cas, je crois que c'est ce que j'ai entendu ce matin. Mais j'en ai... Voilà, quoi. Vous avez compris, quoi. C'est ça. Je veux du soleil. 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 Vous vous êtes content. Allez, on décore. Prenez des bouts de papier. Donc, 6,5 sur... Je ne sais plus combien. 9,5. C'est ça que j'ai dit. Un truc comme ça. Et là, vous décorez comme bon vous semble. Comme bon vous semble. Comme bon vous semble. Je vais faire avec vous. Regardez. Très beau. Qui va recevoir cette magnifique création ? Regardez. Ça va être très beau. Alors, je la mets dans ce sens-là, moi, debout. Mais on pourrait très bien l'utiliser dans ce sens-là, le décor. D'accord ? On pourrait faire un décor horizontal ou un décor vertical. C'est pareil. Ça, c'est au choix. C'est en ça que c'est bien la créativité. Mais vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est génial. Ensuite, donc, je vais prendre cette image-là. Cette jeune fille-là. Elle est très belle. Et je vais la mettre là, en photo. Je vais utiliser cette image-là pour la faire en continu comme ça. Mais je vais la couper en deux. Je coupe les bras. Je coupe les jambes. Je fais ce que je veux. J'y coupe tout ce que je veux. Et je la mets là ou je la mets là. Je vais la mettre là. C'est joli tout plein. Alors, il nous faut, donc toujours pareil, des morceaux. Alors, ce n'est pas tellement pratique. J'aurais dû les mater avant. Ouais, j'aurais dû les mater avant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, j'ai dit 6,5. C'est toujours pareil. 6,5 sur 9,5. Je vérifie ce que je dis à chaque fois. 6,5, ouais. 6,5, 9,5. Alors, 6,5, 9,5. Je vais couper un petit peu là. Parce que je veux la fille en entier. Alors. Hop là. 9,5. Hop. Voilà. Vous voyez ? C'est joli. 6,5, 9,5. 6,5, 9,5. 6,5. 6,5. J'y coupe les bras. Hop là. Je vais mettre là comme ça. Et 6,5 deux fois. J'espère qu'il y aura la tête. Comme l'oiseau. Le pauvre oiseau, il a perdu la tête. J'étais tellement triste. Donc, pourquoi ça va pas là ? Pourquoi ça va pas là ? Pourquoi ça va pas ? Je sais pas pourquoi. Non, c'est bizarre ça. Tiens. Ah bon ? Ah bon ? C'est plus court ? N'importe quoi. C'est quoi ce délire ? Ouais. Bon. C'est pas vrai puisque c'est plus court. Ça va être vite fait. Je vais couper. C'est ça. Ah bah oui, c'est normal. J'ai grillé. J'ai grugé. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Là, ça fait 6. Ça fait pas 6,5. Bah n'importe quoi. Bah vous vous adaptez. Vous débrouillez. Hop là, je vais faire ça moi. Hop là. Bah si, c'est un tout petit peu plus petit. C'est normal que j'ai collé un centimètre dessus. Ah oui. Alors là, je vais faire l'image continue comme ça de la jeune fille toute mignonne, toute mignonne. Voilà. Hop. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. Oui, je m'adore. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Hop là, je colle donc ma petite partie qui est un petit peu plus petite. Donc, évidemment, j'ai pu penser à vous le dire. Elle fait un centimètre. Mais vous, vous mesurez. Et puis là, je vais y coller son corps juste en dessous. Je ne vais pas y mettre sur la page suivante. Parce qu'elle ne va rien comprendre. Ce n'est pas une contentionniste, la pauvre. Alors. Toc, toc. Voilà, voilà. Et là, je colle son corps. Quand tu colles mon corps, tout contre ton corps, comme un oiseau qui dort, ressemble à mon corps, je suis pas belle. Regardez, c'est joli. C'est beau. C'est très beau. Regardez, c'est joli. Ça fait un effet. C'est assez intéressant. On a l'impression que la jeune fille, là, vous voyez, elle s'en va dans le champ de lavande. Je pense que c'est ça qu'elle fait. Alors, oui, c'est ça qu'elle fait qu'elle fait. Café, 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 café. Et là, je vais faire un autre paysage, vous voyez. On a une autre photo. C'est l'occasion de découper vos photos. Vous savez, découper vos photos en deux, là. Et là, je vais mettre la bouteille. Une bouteille. J'ai le droit de mettre la bouteille. Je fais ce que je veux. Et donc, pensez que là, c'est... Ah non, là, c'est pas plus petit. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, ah oui, c'est plus petit aussi, bien sûr. C'est 6. Ah ben non, là, c'est 6,5. Bon, je ne sais pas ce que je fais. Non, je ne sais pas. Alors là, c'est 6,5. 6,5. Il n'y a que là que c'est un peu plus petit. C'est pas ce que je veux. Ouais, bon, vous avez compris, quoi. Allez, 9,5. Hop. Je prends la bouteille, comme ça. Alors, je vais retirer un tout petit peu de là. C'est pour avoir l'image de la... Je veux le bouquet de la vente tout entier. Donc, je prends ce qui m'intéresse. Je retire ça. C'est ce que je veux. 9,5, 9,5. Toc. Là, je fais ça. Là, je fais ça. Voilà. Comme ça, j'ai... Regardez si ce n'est pas magnifique. C'est trop beau. Regardez ça. C'est trop beau. Tout est magnifique. Et là, donc, j'ai dit 6,5. Alors, je vais retirer... Ça fait combien, en tout, ça ? Je vais retirer un tout petit peu de là. Pour avoir le bouchon. Hop. Là, je vais faire 6,5. Voilà. Et ça fait pile-poil. Vous avez vu ? Regardez, ça s'arrête pile-poil à la bouteille. Vous voyez, la bouteille... Regardez. Hop, hop. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien ce que je fais. D'accord. 6,5. Et là, donc, 6,5. Attendez. 6,5, 6,5. Hop. Et là, hop, là. Je suis tellement heureuse. Regardez. C'est super beau ce que je fais. Et là, je vais mettre la bouteille comme ça. On fait ça. On fait ce qu'on veut. Alors, hop. Et après, vous pouvez faire des pochettes. Amusez-vous à faire des pochettes si vous préférez. Mais faire des pochettes. Moi, j'ai envie de faire un truc sur le thème de la lavande. Si quelqu'un veut mettre des mini-photos après de souvenirs de champ de lavande. Ça fait des belles photos. Les gens, ils vont dans les champs de lavande. Ils saccagent tout. Ils font des photos de souvenirs. C'est formidable. Et alors, vous pouvez mettre une photo de vous dans le champ de lavande. Là, après, vous pouvez mettre une photo d'un brin de lavande. Ou alors, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, des... Je ne sais pas ce que vous voulez, quoi. Mettre des mini-photos. Petites photos de ce que vous voulez. Je ne sais rien. C'est carrément un autre sujet de printemps, de papillons, de je ne sais pas quoi. Parce que la lavande, ça attire les papillons. Regardez, hop, c'est très joli. C'est beau. Regardez, c'est très beau. Hop, hop, vous voyez, hop. Et là, on dirait qu'elle va dans la bouteille. On dirait que c'est Alice au Pays des Merveilles qui va boire le truc et qui va rétrécir. Pour allonger, je ne sais plus. Quand elle boit, elle grandit ou elle rétrécit ? Je ne sais plus. C'est quand elle mange. Je ne sais plus, dis donc. Quand elle mange, elle se rétrécit. Et quand elle boit, elle se grandit. Je ne sais plus, enfin bon, on disait que c'était Alice au Pays des Merveilles. Regardez, hop, hop, hop. Regardez, c'est très joli. On pourrait faire des trucs magiques, magiques, magiques. Et puis, donc, je vais mater là. Je vais mater ici. Alors, je vais mater ici, ici, ici. Alors là, je pourrais faire une petite pochette si je voulais quelque chose de très fin. Pourquoi pas ? On fait tout ce qu'on veut. Mais là, je vais utiliser mes chutes. Mes petites chutes. Mes petites chutes, hein, ou pauvres. Regardez, il est beau ce brin de lavande. Mais là, si je le mets comme ça, il va être couché. Il va encore coucher. Si là, je vais mettre lavande. J'ai le droit de mettre lavande, regardez. Parce que comme ça, on sait que c'est de la lavande. C'est super intéressant. Donc, je l'ai mis à l'envers. Regardez ce que j'ai fait. En ce moment, je mets tout à l'envers. Merde. Oh, merde. Non, j'ai mis à l'envers. Je l'ai encore mis à l'envers. Bon, ben, c'est une nouvelle technique. C'est une nouvelle technique de carte. On met tout à l'envers. Puis, on est content, content, content. Non, non. Mais non. Oh, non. J'ai tout mis à l'envers. Oh, non. Oh, non. Non, je sais ce que je vais faire. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, je ne me laisserai... Jamais, je ne me laisserai abattre. Jamais. Non. Je vais couper là. Vous faites ce que je veux. Non, mais dites donc. Non, ça m'énerve. Je suis le droit. Mais, alors, quand vous faites un truc comme ça, vous êtes trompé, vous mettez à l'envers. Vous coupez votre base. Et vous voulez remettre à l'endroit. Je suis énervée. Je suis énervée. C'était à l'endroit. Je ne sais pas. C'était peut-être à l'endroit finalement. Et là, vous prenez ce que vous avez coupé là. Et vous allez... On va prendre comme ça, là. Et vous voulez que ça s'ouvre comme ça. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une... Oh, je suis fatiguée de moi-même. Je vais faire une charnière. Deux charnières là-dedans. Je prends deux chutes. Je fais ce que je veux. Ça va être très original. C'est pour vous montrer qu'il n'y a jamais rien de loupé. Surtout quand vous me suivez, moi. Je vous dis, faites attention. Prenez un papier neutre pour ne pas mettre à l'envers. Pour ne pas mettre à l'envers. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Vous faites ce que je vous dis. Et puis comme ça, tout va bien se passer. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que ça s'ouvre comme ça. Eh bien, vous mettez ça côte à côte comme ceci. Et là, vous allez créer deux charnières. On fait la porte du sketch d'hier. On prend deux bouts de papier comme ça. On fait ça. Regardez, regardez, regardez. Hop, hop. Ça va être tellement magnifique. Moi dessus. Comme ça. Et là, tout simplement, nous allons coller comme ça. Là, ça à ça. Voilà. On fait ça. Et puis on dit qu'on est content, content. Je vais prendre du double face comme ceci. C'est les portes du paradis du champ de lavande, par exemple. On fait ce qu'on veut. Voilà. Je ne suis pas bien. J'ai envie de vomir. C'est la migraine. Ça ne vous intéresse pas. Je ne suis pas en grande forme. C'est la migraine. Hop, et hop, et hop, et hop. Et voilà. Toc, toc. Donc, je mets ça là. Et là, qu'est-ce que je fais ? Vous choisissez la hauteur que vous voulez. Là, on peut se régaler. Oh là là, on se régale, on se régale. Hop. Regardez. Vous voyez ? Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais si. Et puis, il y a une en bas. Poil au bras. Poil au dessous de bras. Mon poil au bras, quoi. Tout entier. Hop. Je fais ça, je fais ça. Et si vous trouvez que ça ne vous plaît pas, vous retirez les charnières et vous recollez la base sur une autre base. Et comme ça, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, ouais, tout va bien. Regardez. C'est tellement joli ce que je fais. C'est tellement beau. C'est beau. Hop. Donc, comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Zé, hop. Hop là. Et là, en bas, une charnière. Hop, comme ça. Et puis, on n'en parle plus. Puis ça y est, on ne va pas en faire des comédies non plus. Regardez. Hop. Et c'est très beau. Après, il n'y a plus qu'à mater, décorer, tout ça. Et puis, hop, vous voyez, c'est réglé. Elle n'en parle plus. Regardez comme c'est joli. C'était tout mignon, mignon. C'était tout mignon, mignon. Et là, regardez, elle a l'endroit. Enfin, à l'endroit. À l'endroit, à l'envers. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, ça, c'est réparé. Vous avez vu ? Ni une, ni deux. Pouf, pouf. Ça y est, c'est fini. Elle n'en parle plus. C'est très joli. C'est tellement beau. Alors, et puis là, je vais finir de décorer. Il me reste deux petites pages à décorer. C'est tout. Oui, c'est bon. Deux petits bouts, là. Alors, deux petits bouts, deux petits bouts, deux petits bouts. J'avais dit que je mettais la vente. Mais non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre ma chute, là. Je vais prendre ma chute parce que ça, j'utiliserai pour faire autre chose. Je ne vais pas découper un autre papier. C'est bon, on va arrêter là. Alors, c'est combien, on a dit ? Je ne me rappelle déjà plus. Six et demi, six et demi, neuf et demi. C'est ça. Allez, neuf et demi, neuf et demi, neuf et demi, neuf et demi. C'est dans quel sens ? À l'endroit, c'est à l'envers. On ne sait pas, quoi. Alors, neuf et demi, pouf. Alors, attendez, je vais prendre un sens. C'est déjà des écritures. Je veux celle-là. Hop, là. Hop, six et demi. Hop, une fois. Voilà, je vais mettre ça là. Regardez, c'est beau. Je vais mettre là. Ah, tiens, elle est plus petite. Je vais mettre là. Oui, je m'adore. C'est pour ma faute si je m'adore. Oui, 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 je m'adore. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Franchement. J'aime bien le fait qu'elle se plie en deux. Regardez, elle se plie en deux, la fille. Elle est vachement souple. Elle est vachement souple. Elle fait le pont arrière. Vous faisiez ça vous aussi quand... Et vous ne vous souvenez pas d'avoir fait le pont arrière, là ? Alors, quand vous ne saviez pas vous descendre comme ça directement, vous partiez du sol et vous releviez les jambes et les bras, là. Vous ramenez les jambes et les bras vers le centre du corps. Vous vous souvenez d'avoir fait ça ? Moi, je m'en souviens très, très bien. Mais moi, j'étais d'une souplesse. Un vrai bâton de... Ah, ben, un vrai nerf de bœuf. Un vrai nerf de bœuf. Alors, une souplesse extraordinaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, vous avez compris. Donc, là, c'est 6, c'est un tout petit peu plus petit, cette partie-là. Enfin, je crois. C'est trop tard, c'est coupé. Je crois que c'est 6, là. C'est même un peu plus petit. J'ai l'impression que la carte est rétrécie de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Elle est rétrécie, rétrécie, rétrécie. Enfin, bon. Non, elle est rétrécie. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Alors, ça fait combien, ça ? 5,5. 5,5. Bon, alors, voilà. Il y a sûrement une couille dans le pâté dans mes calculs. Ouais, c'est pas bien grave, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Je fais ça, hein. Il fait très, très froid aujourd'hui, hein. Oh là là, j'ai froid. Je me sens, je me sens, je me sens. Froid, froid, froid. Merci, Angie, merci, merci, Angie. Regardez, ça y est. Hein, d'accord ? Regardez, c'est très beau, hein. C'est très joli. Des petites images continuent comme ça, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, donc, je répète. Vous pouvez y cacher quelque chose, là. Comme ça, quand on ferme, pouf, il y a un truc qui tombe. Donc, quand il prend, il s'était content, content. Là, vous pouvez faire des pochettes, ou non, c'est rien. Ou donc, c'est pour mettre des photos. Vous découpez des photos en deux. Et puis, comme ça, quand on ouvre, on a une surprise de photo. C'est sympa, regardez. C'est mignon, mais si. Hop là, hop là. Ah oui, bon, c'est un peu simple, hein. Regardez, on peut faire ça et hop, hop, hop. Hein, voilà, c'est ça. Là, vous lui mettez une autre robe. Je sais pas, si vous avez envie qu'elle mette un pantalon, vous mettez un pantalon, là. Là, hop, elle a une robe. Et ça, hop, pouf, elle a un pantalon. Je ne sais pas, moi, soyez créatifs. D'accord ? Alors, ça, ça, je la couche. Allez, hop, couchez, mais dehors. Et là, je vais fermer. Je vais fermer parce que, regardez, hein. Donc, si on n'a pas passé un ruban sous notre machin, eh bien, la carte, moi, j'aime bien les fermer, quand même. Alors, pour ce faire, pour ce faire, pour ce faire, je prends un joli ruban, là. Ah, pourquoi j'ai pris un ruban ? Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah, si, si, je sais. Oh là là. Je vais mettre des boutons, là. On m'a offert les boutons. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ils sont là, ils sont là. Hop, hop, hop. Et puis, je vais décorer avec un joli papillon. Regardez, c'est beau. Il est beau, le papillon. Il est magnifique. Très beau. Et ça va peut-être faire charger ce que je veux faire. Ouais, ça va peut-être faire charger. Parce que si je mets le papillon, parce que je voulais mettre une marguerite, un cœur, vous voyez ? Marguerite, un cœur et un papillon. Si, je vais le faire. Je vais le faire quand même. Si, si, je vais le faire. Je fais ce que je veux, de toute façon. Allez, je vais fermer avec des boutons qu'on m'a offert, là. D'accord ? Alors, pour fermer, là, c'est soit... Moi, je voulais mettre un ruban comme ça. Vous savez, faire des... Comme on fait souvent, là. On fait un 8, là. Vous mettez ça, pouf, pouf. Et puis, vous... On fait ça. Je vais faire ça. Je fais ça. Je fais ça. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Parce que là, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Allez, ça va faire beaucoup. Ça va faire très beaucoup, très beaucoup. Ça va faire très beaucoup. Alors, comme ça va faire un peu très beaucoup, on va faire juste la fleur, là. Comme ça. J'aurais dû passer mon ruban en dessous. Vous fermez comme vous voulez, hein. C'est ça. Je voulais quand même faire ça, moi. Non, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Ouais, je... Je regrette. Je regrette. Je vais mettre ce joli papillon, là, qui me plaît énormément, qui va bien avec le style. Je vais mettre la fleur, là. Et puis, je ne vais pas fermer. Non. Non, je vais mettre un... Je vais mettre un ruban, là et là. Ouais, ça y est, je sais ce que je vais faire. Mais je ne vais pas mettre les boutons. Non, j'ai le droit de réfléchir, hein. J'ai le droit de faire ce que je veux, de toute façon. Je vais fermer avec... Ah, je suis gênée. Bon, là, on met deux boutons comme ça. Ouais, si, je vais faire ça quand même. Ah, je vais me dire... Ah, mais pardon, pardon, pardon. C'est parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire, là. Si je mets le papillon sur le fleur, le cœur sur le papillon... On réfléchit. On a le droit de réfléchir. Ce n'est pas interdit par la doigt. Alors, comme ça, comme ça. Là, si je mets mon papillon qui va sur le cœur... C'est trop beau, hein. Toc, toc. Là, je passe le ruban. Si je passe le ruban... Hop. Je passe le ruban là, là. Hop, hop, hop. C'est bien aussi de faire ça. Je n'ai pas de la ficelle très fine. Non, je n'ai rien. Je m'avais envoyé ça avec. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je prends deux boutons, là. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Faire des... Je ne sais rien, je ne sais pas. Là, je vais... Ça, ça va se voir. Là, ça va traverser. Mais ce n'est pas très grave. Je me disais que c'était beau, hein. Voilà, là. Ah, je ne suis pas fan de ce que je suis en train de faire. Non, non, je ne suis pas très fan. Non, je ne suis pas très fan parce que je ne suis pas très fan. Non, non, je vais faire quoi. Je vais... Vous fermez comme vous voulez ou vous ne fermez pas si vous voyez que c'est la galère. Si vous voyez que vous galérez, vous faites comme moi. Vous ne fermez pas. Puis c'est tout. Je vais passer un ruban dans mon bouton, là. Hein, d'accord ? On disait qu'on faisait ça. Hop, je passe le ruban dans le bouton. C'est parce que je voulais absolument utiliser ces boutons, mais ils sont un peu gros, finalement. Ouais. Ils sont un peu gros. Ça aurait été des petits boutons. Ça aurait été plus... Plus mieux. Plus mieux. Là, je vais faire, donc... Vous voyez, ils étaient roses à la base. Mais c'était bien rose aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu changer. C'est rien. D'ailleurs, je vais les mettre roses. Je vais faire rose. Et là, l'autre, c'est quoi ? C'est rose. Ah, je vais prendre les couleurs d'origine. Passez notre amour à la machine. Faites bouillir. Pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'autre, javel, des sentiments ? Qu'on croyait éternel. Ça va, mon bébé ? Ça va, mon soleil ? Mon petit cœur. Là, je vais donc faire un joli nœud. Passez notre amour à la machine. J'aurais peut-être dû prendre celui-là, là. J'ai le droit de changer d'avis. Si vous en avez marre, là, vous pouvez me quitter. Parce que... Non, j'ai encore changé d'avis. J'ai tout à fait le droit. Je fais ce que je veux. Ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Ou alors, celui-ci, là. C'est bien, ça, mais je chute, là. J'en sais rien. Et je vais peut-être prendre quand même la couleur que j'ai faite. Oui. Tu vois ? Oui, mon amour. T'en as marre ? Parce que maman, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est chiante, cette maman. Elle est chiante. J'ai le droit. Je réfléchis. Vous fermez comme vous voulez. Si vous galérez, vous ne fermez pas. Et puis c'est tout. Hein, d'accord ? Oui, mon amour. On va y aller, mon soleil. Hop, je fais ça. Je fais un joli petit nœud. Comme ça. Je n'ai pas mon pistolet à la colle chaude. Sinon, je les aurais collés à la colle chaude. Vous savez ? Ça va, Loulou ? Il est bizarre, mon petit chien. Ça va, mon cœur ? J'aurais collé à la colle chaude pour faire un effet de 3D, là, pour pouvoir fermer après avec une ficelle en dessous. Vous savez ce que je veux dire ? Vous dites que vous voyez, ça me fera plaisir. Hop, je vais faire des petits nœuds comme ça. Tout mignon, mignon. Voilà. Hop. C'est vrai que c'est un petit peu gros, ces boutons, mais bon, pour faire ce que je veux faire, bien sûr. Hop. Vous voyez, je vais le mettre là, comme ça, en 3D, pour pouvoir fermer après avec une ficelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je vais donc utiliser, parce que je préfère faire de la colle chaude quand c'est comme ça, mais je le ferai hors caméra. Je vais le mettre avec du double face 3D, mais c'est pas terrible, parce qu'après, mon ruban, il va, vous avez compris, vous dites que vous avez compris, ça me fera super plaisir. Donc, je vais faire comme ça. Vous fermez comme vous voulez votre carte, vous débrouillez. Je vais faire une épaisseur comme ça. Vous pouvez mettre du papier si vous n'avez pas de 3D. Vous pouvez mettre des épaisseurs de papier pour faire une hauteur. C'est parce que là, j'ai la fainéantise de coller les uns sur les autres, machin, tout ça, c'est pour gagner un peu de temps, là. Mais c'est mieux avec des bouts de papier, d'ailleurs, ou un bout de carton, enfin, n'importe quoi, pour faire une épaisseur. Allez, je mets la fleur, là, comme ça, toute mignonne, toute mignonne. Ça me fait des embellissements à casier, regardez, c'est très beau. Ici, je vais mettre le cœur, donc, je vais faire exactement la même chose, mais je vais mettre le cœur, pareil, en 3D, hein, d'accord ? Ça va, mon amour ? Mon petit cœur, on va y aller, mon amour. Là, je vais mettre le petit cœur, donc, avec toujours, pareil, mes chutes, là. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui est assez longue ? Oui, c'est bien, parfait. Hop, faire ça, hein. Combien de minutes on est ? Ah, quand même ! Oh, la vache ! Une heure ! Oh là là, c'est laborieux, hein. Oh, c'est vraiment laborieux. Alors, donc, tac, tac ! Vous m'étonnez que mon chien est s'impatiente. Vous voyez, il s'impatiente, hein. Où est mon amour ? Maman, elle arrive. Jusque la poste, elle va être fermée, si ça continue, hein. Puis, avant, on va s'envoler, hein. On va s'envoler, hein. Hop, des petits noeuds. Oh, tout mignon, mignon, hein. Là, là, c'était tout mignon, mignon. Voilà, hop, hop. Voilà, très, très bien, hein. Hein, vous prenez, hop. Hop, voilà. Là, je vais mettre le cœur en 3D. Je vous dis, c'est provisoire, hein, ça, moi, là. Ça va changer, hein. Je vais mettre sûrement de la colle chaude. Que je mets, vous savez, comme ça, avec la colle chaude, moi, je me sers de la colle chaude pour mettre les choses en 3D. Je trouve que c'est pratique, parce que, un, ça tient bien. Bon, alors, sur le papier, il faut peut-être faire attention de ne pas déchirer le papier. Quand on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, là. Voilà, quoi. Après, je ne sais pas, peut-être la colle, une bonne colle, hein. Mais, ou, parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et hop, là, hein, d'accord. Vous faites une épaisseur. Avec du papier, c'est mieux. Même, c'est carrément mieux, mais bon. C'est parce que je n'ai pas tellement le courage de le faire. Et là, je vais mettre mon petit cœur comme ça. Regardez, c'était tout mignon. C'est mignon. Et maintenant, je peux fermer ma carte, vous savez. Je prends du joli ruban organza, là, qu'on m'a offert. Hop, alors, j'en prends 3 mètres, hein, n'importe quoi. J'ai failli en prendre 3 mètres, hein. Hop, je prends un petit ruban organza, par exemple, hein. Alors, ça ne va pas tenir, là, parce que ce n'est pas très bien collé. Je l'ai fait exprès pour ne pas abîmer. Et là, hop, vous tournez autour de votre bouton, une fois. Vous tournez autour du deuxième bouton deux fois. Regardez. Et là, votre carte, elle est fermée, hein. Bien sûr, elle est fermée, là, OK ? Alors, moi, elle se présente comme ça, d'accord ? Vous pouvez la présenter comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, je l'ai mis debout exprès parce que mon personnage, il est debout, hein. Voilà. Et vous pouvez même y mettre, faire un joli nœud comme ça. Laissez pendre quelque chose avec une breloque, un truc comme ça à votre ruban, hein. Après, on peut en rajouter, en rajouter, en rajouter, en rajouter. Voilà. Ça fait très chavis, c'est très mignon, c'est très beau. D'accord ? OK. Bon, je... Voilà. Vous faites ça, c'est très bien. Hop. Et puis, vous faites plein de nœuds, plein de nœuds comme ça. Des huit, des huit, comme ça, autour de vos boutons, hein. Voilà. C'est très joli, hein. C'est très, très, très romantique. Bon, vous avez compris ? Une fois que ça, c'est fait, je vais couper parce que je pense que là, ça sera bon en hauteur. Voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Et puis, je vais quand même mettre mon joli papillon que j'avais prévu de mettre, hein. Parce que cœur, marguerite et papillon. Il est où, mon papillon ? Il s'est envolé. Il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré, hein. Ah, mais non, il est parti. Il est par terre. Si, il est par terre. Il est par terre. Il est par terre. Alors là, il faut que je le mette là. Oui, tiens. Alors, je le mets... Parce que quand on va ouvrir, attention, parce que quand on va ouvrir, si vous avez mis votre carte sur un support, eh bien, il y a un inconvénient. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir, là, si ça, ça dépasse, si l'aile, elle dépasse, eh bien, ça va l'abîmer. On est d'accord ? Il faut que les décors, si vous avez mis votre carte sur un support ou dans un album photo, il faut que les embellissements qui sont sur les portes, là, elles soient sur les portes. Et qu'elles ne dépassent pas. Par contre, si vous vous en servez comme carte toute simple, que derrière, vous avez juste maté, derrière, vous avez fait une pochette, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais oui, vous êtes intelligents. Eh bien, là, par contre, vous pouvez faire quelque chose qui dépasse. Vous pouvez même y mettre des dentelles, des choses comme ça sur les côtés, parce que quand vous allez ouvrir, ça ne va pas abîmer les décorations. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, mais là, moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que j'ai mis un support, là, qui est tellement intelligent de le mettre à un endroit. Eh bien, je mette mon papillon qui sera carrément, voilà, là, sur le... Ici, hein, c'est ce que je veux. Voilà, hein, voilà. C'est dommage, on n'y voit pas les antennes. Donc, je vais me mettre... Enfin, c'est dommage, je vais m'arranger. Je vais faire en sorte que mon papillon, il se pose sur la fleur, là, vous voyez, comme ça. Regardez. Oh, t'étais tout mignon. Voilà, c'était très chabie, très joli, très joli. Et donc, là, je vais mettre de la colle, enfin, de la colle, du double face 3D, juste sur le bas des ailes. Et puis, voilà, puis comme ça, la personne qui le reçoit, peut toujours récupérer les machins, hein, c'est, c'est, voilà, c'est une possibilité, hein. Non, j'y arrive pas, non, 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 j'y arrive pas. Voilà, je vais mettre juste de la colle 3D, comme ça, juste en bas des ailes, pour coller uniquement, voilà, parce que je veux, moi, qu'il soit posé sur la fleur, que, comme si le papillon se posait sur la fleur, hein, c'était trop beau, hein, c'était tellement joli, hein. Regardez, voilà, hein, d'accord ? Voilà, c'est joli, hein. Et puis, c'est tout, ça y est, hein. Donc, voilà, et puis, je vais en créer, moi, je vais faire très vintage, là, avec le lavande. Je vais faire vintage, c'est possible aussi que je... Qu'à l'intérieur, là, je vais mater avec un joli papier déco, là. Je vais peut-être choisir, je n'en sais rien, vous voyez. Je vais mettre comme ça, là, vous voyez, hop, pour faire vraiment tout, tout le thème, vous voyez. Hop, 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 comme ça, hein. Je vous montre, parce que je vais finir ça tranquillement, hein, parce que là, je vais vous montrer à coller deux feuilles de papier comme ça dans l'intérieur, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben, c'est tout, après, vous mettez des... C'est normal, ça ne tient pas, c'est normal, hein, je n'ai pas collé volontairement, hein. Vous avez compris, c'était juste pour vous montrer le système, hein. D'accord ? Je vais mettre de la colle chaude. Et puis, voilà. Hein, d'accord ? Et puis là, vous pouvez faire, donc, des pochettes, je répète, pour mettre des cadeaux, des machins, des trucs, ou une photo, enfin, voilà. Voilà, j'espère que cette petite, cette petite carte toute simple, hein, vraiment toute simple, petit système, comme ça, vous plaira, vous donnera des petites idées. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, hop, là. Prenez soin de vous. Rendez-vous à 20h, hein. Si vous ne me voyez pas ce soir à 20h, c'est que j'ai eu un contre-temps et que ce sera reporté à demain, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, de toute façon, non. Mais, voilà, mais normalement, là, j'ai des choses à faire, j'ai la pause, tout ça, et puis, voilà, on se retrouve ce soir, normalement, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, scrapez bien, et puis restez au chaud, hein. Allez, bisous, bisous !